Musique C'est par ce moment festif et empli de nostalgie pour tous les fans de films de légendes comme Rabi Jacob que s'est achevée la première édition du festival Cine et Comédie à Lens. Mais programmé sur trois jours, ce festival a célébré des grands noms de la comédie en commençant vendredi soir par Thierry Lhermitte et Patrick Timsit, les sexigénaires, rôle que tiennent les deux acteurs de ce film de Robin Sykes. Par une avant-première au Colisée plébiscitée par beaucoup de spectateurs. C'est intéressant pour nous aussi de pouvoir accueillir ce type de festival parce que franchement vous voyez la salle qui est complète et dans un moment où on parle de grandes familles du cinéma, vous avez les communes qui sont associées et j'espère que ça s'inscrira dans le temps. Avant-première, film récent mais aussi comédie culte, le festival a mis à l'honneur des artistes comme Benoît Delépine et Gustave Kerverne en diffusant Effacé l'Historique, l'occasion pour le consulte de Grolande de remettre quelques cadeaux au très célèbre Michael Kerl, proche du président de Grolande lors de cette avant-première. Sans erreur, magnifique, bravo, à l'image de la passion qu'avait Christophe pour le RCL. Pas le temps de se poser avant d'aller voir le match du soir au RCL. D'ailleurs, l'équipe du film Effacé l'Historique était attendue au Louvre-Lens ce samedi après-midi. C'est vrai que c'est toujours important de présenter des films parce que c'est une valeur ajoutée quand même de raconter des histoires autour d'un film et que le spectateur étant très très sollicité par plein de choses différentes ailleurs, que ce soit les plateformes, etc. Il faut de plus en plus se rapprocher du public pour pouvoir l'inciter à revenir dans les salles et attiser sa curiosité qui est grande mais qui est extrêmement sollicitée. Un public sollicité qui a apprécié ce Festival Comédie pour sa première édition sur le territoire. Le Festival Ciné Comédie a été lancé en 2018. C'est un événement qui a eu lieu tout d'abord à Lille, déjà dans la région Hauts-de-France et qui continue d'ailleurs à Lille parce que la prochaine édition qui sera la sixième maintenant se tiendra du 11 au 15 octobre. Et on a une nouveauté pour cette année puisqu'on a la première édition du Festival Ciné Comédie Lens-Liévin. Donc on a déjà d'une part beaucoup plus axé sur le côté comédie culte, expérience, animation autour des films. Puis ensuite l'idée c'était de créer justement des événements dans différentes villes de l'agglomération. Alors on est très très heureux parce qu'effectivement le public est au rendez-vous de cette première édition. Donc ça c'est vraiment, je dirais, le bon signe parce que ça veut dire que même quand il y a des événements aussi incontournables qu'un match de foot à Bollard, il y a également du monde dans les salles. Du monde dans les salles mais aussi dehors puisque la ville de Harne accueillait quant à elle, samedi soir, un cinéma plein air avec la diffusion du gendarme Semari avec Louis de Funès, bien installé sur de beaux transats. Messieurs, l'heure H est arrivée. La nuit passée, c'est sous un soleil magnifique que de nombreux fans sont venus au Colisée pour rencontrer d'autres stars. Bernard Allan, tout droit décongelé de son épopée dans Hibernatus, qui s'est volontiers prêté au jeu des photos et des dédicaces. Et pour les 50 ans du film Rabi Jacob, une belle rencontre avec monsieur Henri Guibet, qui a partagé avec son public des moments d'émotion et qui était ravi de présenter ce film toujours aussi culte. Ce qui est le plus émouvant d'abord, c'est l'émotion de s'apercevoir qu'on en a pu donner au public en les amusant, en les faisant rire. Et c'est ça qui est le plus important. Pourquoi vit-on les saletins banques uniquement pour émerveiller les gens ? On passe notre vie à ça, et à chaque fois avec une petite angoisse, en disant pourvu qu'on ne les rate pas, pourvu qu'on leur plaise toujours. C'est un cinéma, comme au théâtre, on peut faire n'importe quoi. Tenez, on peut vous faire pleurer sans vous faire souffrir. C'est extraordinaire ça. Et là, vous allez rire de votre propre bêtise sans vous en apercevoir. Vous savez, j'aime pas les foules, mais j'adore le public. Et rentrer sur une scène, ou voir dans une salle de cinéma des gens qui sont heureux, qui passent un bon moment, ça va durer une heure et demie, deux heures, pas plus. Mais rien que ça, leur dire, ben, ils vont sortir de là, ils vont dire, je me suis bien marré, ou, oh c'était chouette. Ils ont rêvé. Vous reviendrez ? Ici ? Oui. Ah oui, la soupe est bonne. Toujours plein d'humour, Henri Guibet a répondu aux questions des spectateurs, ravi d'assister à ce festival ciné-comédie. Déjà, je suis un grand fan de Louis de Funès. Donc, voilà, et puis c'était l'occasion de revoir quelques comédiens qui ont joué dans quelques-uns de ses films. On a fait une heure de route, on vient de Calais, donc voilà. Et c'est un festival sympa, il y a une belle programmation. Bravo à la ville de Lens, ça va organiser ça. Une belle organisation qui a mêlé films, rencontres et animations avec celle qui a remporté le plus de succès, la chorégraphie de la danse mythique du film Rabi Jacob, apprise aux Lençois et autres visiteurs, avec le chorégraphe de l'époque, monsieur Ilan Zahoui. Toujours un plaisir, le vrai plaisir est de voir la réaction des gens quand je leur annonce que je vais leur apprendre une partie de la chorégraphie. Donc, ça reste un plaisir. Et un, et deux, et trois, trois, quatre, et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, quatre ! J'ai envie de me voir en disant que la Corée avait énormément aidé au film et aussi à faire ma bande-annonce. Il était tellement content de ce qui s'était passé et de l'accueil de la Corée dans le film. Mais jamais j'aurais imaginé que 50 ans plus tard, on me demandait encore de venir donner un cours de danse et que je puisse le faire, d'ailleurs ! La chorégraphie me colle à la peau, ben voilà, c'est un temps fort de ma carrière, elle est toujours là. Et j'espère qu'elle sera encore là, que je reverrai mon ami Henri à la prochaine occasion. Les fans ont pu profiter également de beaucoup d'anecdotes de monsieur Ilan Zahoui, avec le regretté Louis de Funès, comme Nino, fan depuis l'âge de deux ans et demi, du film Rabi Jacob, qui repartit des étoiles plein les yeux. Je suis fan depuis que j'ai deux ans et demi. Je suis très heureux, et puis il n'y a pas beaucoup d'acteurs maintenant qui ont connu mes Thunès, qui sont encore vivants, et pour moi c'est un honneur. On termine en danse et en musique avec les nombreux participants à la chorégraphie de Rabi Jacob au Colisée. Mais au fait, un petit pas de danse, ça vous dit ? Alors restez connectés, on vous met la chorégraphie complète de monsieur Alain Zahoui sur nos réseaux sociaux. Amusez-vous, ça fait du bien, tout comme ce festival a fait du bien à tous ceux qui ont participé.